Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ma méthode ultime pour trouver des idées de contenu sur Instagram. Jusqu'à présent, vous avez créé votre compte Instagram, vous avez choisi le bon type de compte, vous avez soigné votre bio, super ! À présent, on poste quoi ? Ma méthode ultime qui va vous éviter de vous prendre la tête et de chercher des idées à droite, à gauche, machin, machin, c'est penser votre compte comme un magazine, comme la couverture d'un magazine. Il va falloir avoir des titres accrocheurs et qui donnent envie d'en savoir plus, qui va donner envie d'ouvrir le magazine et d'aller voir ce que ce magazine va nous raconter. Donc, pensez déjà à ça, des titres accrocheurs qui captent l'attention et donnent à votre audience envie de cliquer sur votre poste. Prenons un exemple, vous vendez des snacks. Exemple facile parce que moi j'adore manger ce type de produit, mais vous vendez des snacks. Mais est-ce que vous pensez qu'un magazine dans lequel vous allez mettre la liste de tous les produits que vous vendez, vos panquets Kelsey, vos protéines bol, pouding de chia et compagnie, est-ce que ça, ça va donner envie à quelqu'un d'acheter votre magazine ? Donc, il y en a peut-être quelques-uns qui vont être intéressés, ils vont se dire, « Ah, voilà, fais voir à quoi ça ressemble et tout ! » Mais que des produits, ce n'est pas très bon. Par contre, si vous mettez en avant les meilleures astuces de telle célébrité pour adopter un mode de vie sain, si vous mettez par exemple les meilleurs snacks protéinés pour les sportifs, 10 étapes pour réadapter votre alimentation et retrouver la ligne sereinement, voilà, des sujets comme ça en fait qui vont être liés à votre thématique, parler à votre audience cible sans pour autant être que focus, produit, produit, produit. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Donc, brainstormez, faites une liste de tous les contenus qui sont vraiment liés à votre thématique et qui pourraient potentiellement intéresser votre audience. Et ensuite, lorsque vous avez cette liste, trouvez pour chacun d'eux un titre accrocheur, comme le titre d'un magazine. Vous voyez, alors en plus, ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas acheter un magazine ou alors aller sur un magazine en ligne, je sais qu'il y en a de plus en plus des magazines en ligne, et voir un petit peu le type de titre qu'ils utilisent pour donner envie de cliquer. Il faudra faire la même chose avec vos postes Instagram. Voilà, donc la méthode du magazine, la meilleure méthode pour moi pour trouver des postes qui donnent envie d'être lus et qui vont attirer vraiment magnétiquement votre audience et à terme, vous faire faire plus de ventes, parce que c'est un peu ce qu'on veut. Voilà, donc j'espère que ce petit conseil vous aura aidé. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt !